Une tournée à 995, pourquoi pas ? C'est pas impossible qu'on fasse une date ou... On s'en fout quoi. En vrai, si ça se fait, ça se fera naturellement. 995 s'est formé de manière très naturelle et spontanée. Avec Nekfeu et Alpha, on était dans le même lycée Paul Baer, dans le 14ème. On était potes avant même de faire du rap. Avant de les rencontrer, j'étais déjà, je dirais pas passionné de rap, mais j'en écoutais énormément. J'écoutais Lunatic, j'écoutais Arsenic, j'écoutais énormément de choses qui se faisaient. Eux, de leur côté, rappaient déjà. Pour s'amuser, on commençait à écrire des trucs, à écrire des clashs entre nous. Et puis après, quand on a commencé un peu à faire nos armes et se sentir prêts, on s'est dit, tiens, allons faire des open mics pour nous confronter à un petit public, nous confronter à d'autres rappeurs aussi, parce que c'était ça surtout le but du jeu. Et de là, on a écumé tous les open mics de France et de Navarre pendant, je dirais, trois ans. On rappait partout, partout, partout. Et puis un jour, on s'est dit qu'il fallait quand même commencer à se professionnaliser. C'est ça qui a fait que la source a vu le jeu. On va sortir un EP et on va voir ce que ça donne, parce qu'il commençait à y avoir un énorme engouement autour de nous. Et puis après, le reste appartient à l'histoire. Les retours étaient chamés, on a fait une tournée sold out en Indé. Moi, la source, je l'ai vécue carrément d'une autre manière que les autres, je pense, parce que j'étais encore au lycée. La source est sortie le lendemain de mes résultats du bac, que j'ai raté. C'était une période, je vais dire même les années qui ont suivi, où tout s'enchaînait très vite. Et on n'avait pas réellement le temps de regarder derrière nous, de faire le bilan de quoi que ce soit, parce qu'on était en plein dedans. Et je crois qu'il y a une année, on était le groupe qui avait le plus tourné en France. Sur 300 jours, on avait fait 200 et quelques dates. Quand tu te retrouves dans des festivals où tu as 100 000 personnes qui connaissent tes paroles et tout, ça fait flachir de poules et c'est les meilleures sensations de l'adrénaline. Franchement, le meilleur aspect, je pense, de ce métier, c'est ça. La suite qui est sortie moins d'un an après la source. On a fini par le Bataclan complet. On a signé en maison de disque juste après en licence et très, très bon accueil encore une fois. Par l'issue de Minute, c'est sorti en 2012 aussi. Alors, on a fait exprès de le sortir le jour de l'an. La maison de disque, elle nous déconseillait fortement de le faire. Nous, juste pour faire chier le monde, on s'est dit non, on va le sortir le jour du nouvel an. Et on me disait, non, personne ne va l'acheter à la FNAC. Les gens, ils sont en mode nouvel an, ils s'en foutent. Et au final, non, ça, on a fait une super première semaine. Et c'est enchaîné ensuite une tournée, Palais des Sports. Entre temps, on avait fait le Zenith, l'Olympia. En 2014, on a gagné une victoire de la musique pour l'album Urbain face à un grand corps malade et Maître Gims. On y est allé en mode, même pas défaitiste, c'était, oh, c'est cool, on va passer à la télé ce soir. Dès qu'il y avait la caméra, on faisait ça. Et puis, on a gagné. Sur le moment, tu es trop content parce que ça fait plaisir. Tu sais, c'est un truc concret, je sais que, en tout cas, pour ma mère, pour ma soeur, pour ma famille, même au Maroc, parce que je me rappelle qu'ils avaient vu en direct, ça reste un bon souvenir. À ce moment-là, on ne se disait pas que ça allait être le seul et unique album à 995, pas du tout même. On s'est juste dit, juste après, il faut qu'on commence un peu à penser aussi à nos solos, parce qu'on avait aussi plein d'envies, plein d'attentes différentes. Chacun voulait faire un peu son petit délire. J'essayais de me chercher, j'essayais de me trouver, j'ai jamais bossé en solo. Je me suis un peu précipité, j'ai fait un album. Mais avec le recul, je trouve qu'il ne correspond pas, il ne correspond pas vraiment à ma ligne directrice. Mais en tout cas, je le porte dans mon cœur. Il fait partie de mon histoire et je ne le renie pas, même si je l'ai fait sauter des plateformes. J'ai revu un peu pas mal de choses, en vrai. La manière d'aborder les morceaux, j'ai changé les gens avec qui j'ai bossé, et j'ai balancé des BSS1, qui a eu des pêtes de retour. Et voilà, c'est comme ça que je me suis plus ou moins trouvé. Avec Necfeu Alpha, quoi qu'il arrive, on se fait toujours écouter nos trucs avant qu'ils sortent. On est des potes même avant la musique, du coup, on est tout le temps ensemble. En 2018, j'ai reçu un appel de Rodolphe Loga, qui est un réalisateur avec qui on avait bossé avec un 995 sur certains clips. Il me dit, tiens, je t'avais parlé d'un film à l'époque. Il me voyait comme premier rôle. J'étais sûr que j'allais kiffer. Déjà sur les clips, j'ai toujours essayé de me mettre en scène au max. J'ai eu le premier rôle, c'était une super expérience. 2020, je sors Nouveau Mode, 4-5 ans après le premier album. On avait fait un super démarrage, les critiques étaient chants, mais tout était cool. Sauf qu'une semaine après, confinement général, mondial. Mais je ne me plains pas. J'ai eu des super retours, les gens l'écoutent encore. Je reçois beaucoup de messages. 2021, je me suis retrouvé avec beaucoup de morceaux qui parlent de relation, encore une fois, avec les filles. Et des trucs un peu plus dansants, là où on m'attend moins. Et puis, je me suis aussi ouvert à des feats qui peuvent surprendre, en fait. J'ai Taiki, j'ai Franklish, tu vois, c'est des gens qui ne sont pas si loin de moi, mais quand même qui ne sont pas exactement dans mon univers, tu vois. Mais on a fait des super morceaux et j'ai décidé de sortir cette paix qui s'appelle 38 degrés. C'est des sons que j'aurais pu faire auparavant. C'est juste que là, c'est plein de sons comme ça.